Coucou, on me revoit dans une nouvelle vidéo et ça va être un hall action alors donc là j'ai pioché parce que j'ai un gros sac comme ça et un sac grand mais plus petit comme voilà le tout bien rempli donc on va piocher à la pêche à la ligne parce que là je peux pas dire je suis le ticket c'est pas possible vu la taille du ticket vous voyez donc il y a à peu près il y a combien d'articles non c'est écrit en fait le nombre d'articles bon bah pas là en fait mais j'ai un sacré nombre donc j'ai un peu tout j'ai de l'alimentation j'ai du maison j'ai de la beauté mais j'ai principalement de l'alimentation et de la et de la maison parce que j'étais à la base pour ça en fait il y a des choses sans gluten qui sont pas excessivement chères chez action et c'est vrai que j'en profite pour trouver justement ces petits produits mais je vous allez voir et c'est du testé approuvé validé alors déjà j'ai acheté des pims à la cerise donc pour mon mari parce que moi je ne mange pas de gluten et ils étaient à 99 centimes si je me trompe pas alors je vérifie quand même mais normalement c'est ça ouais c'est ça 99 centimes donc à leclerc les à la cerise ils sont à un euro et quelques à 99 centimes ou leclerc où je vais c'est ceux à l'orange carrefour pareil c'est ceux à l'orange à peu près ce qui est 99 centimes 96 centimes à l'orange donc sachant voilà après les petits smarty pas ces deux parce que j'ai pris deux petits paquets comme ça ils étaient moins chers que les gros tubes donc ça valait le coup parce que franchement qu'on a et puis ça permet de doser une petite boîte pas plus et les smarty j'ai l'impression de me retrouver en enfance en mangeant ces petits chocolats j'en avais mangé à noël sous ma mère nous en avait mis dans les dans les chaussettes de noël ça c'est assez régressif comme petit bonbon je crois ils étaient à 1 euros 46 le sachet de 11 pièces 158 grammes une grosse petite boîte autant dire que ça c'est pas très cher après nous avons des sachets à congeler de petits plop ils étaient à 69 centimes et 25 ça c'est les petits modèles j'en ai pris deux paquets pareil c'est à ce prix là vous avez les tout simple tout fin qu'il faut mettre avec l'espèce de petites trucs en plastique là pas super pratique donc du coup j'aurais profité j'en ai pris deux voilà après j'ai pris ça c'est des galettes de riz au lin organique 100% organique donc je crois pas en avoir goûté déjà de cela des galettes de riz c'est comme ça change du pain sans gluten des choses comme ça donc c'est pratique ah oui non c'est autre chose ça il devait être autour d'un euro et quelques je crois moins d'un euro en fait je crois c'était même moins d'un 2 centimes 68 centimes le paquet de 100 grammes 100 grammes c'est ce que vous trouvez à carrefour le clair les galettes de riz c'est souvent c'est 90 centimes 95 centimes à nucléaire je crois alors j'ai pris une tablette de milka donc une plan normale classique 100 grammes la milka pour les mettre au frigo parce que il fait super chaud donc c'est pas super elle était à 79 centimes la tablette autant dire rien du tout j'ai pris du papier étirable en 30 m j'en ai pris deux rouleaux et ils étaient dans le tour de 85 centimes je crois 99 centimes à peu près c'était pas excessivement cher alors les sachets c'était à 69 centimes pas 65 les 60 c'était 69 et j'en ai des plus grands qui sont à 99 mais ça je vais vous montrer après voilà ce film pour protecteur fraîcheur 67 centimes le rouleau de 30 m on l'avait vu à 46 donc une lingette démaquillante en tissu je vais essayer de vous la montrer je pense que vous avez connaît vous la connaissez parce que j'en ai déjà une comme ça en tissu microfibre pour se démaquiller juste avec de l'eau ça permet de retirer le gros du maquillage parce que juste ça je trouve ça démaquille pas suffisamment en profondeur et j'étais à 89 centimes donc franchement si vous les trouvez prenez parce que ça vaut le coup c'est vraiment ça débarbouille bien on va dire c'est vraiment très très bien du scotch donc 6 rouleaux à 65 centimes ça sert toujours des petites canettes de boissons de jus de fruits donc un à la mangue de la marque maza donc à la mangue et tropical j'ai pris deux de chaque donc c'est des 33 millilitres 330 millilitres et elles étaient à l'unité alors 69 centimes la canette que ce soit à la mangue ou tropicale donc je trouve ça intéressant sachant que en général les canettes quand vous allez parcours à l'unité soit ils font le prix vraiment divisé par le pack de 6 pour avoir le prix à l'unité soit ils vous font un euro leclerc c'est un euro 10 en général alors que normalement il devrait diviser diviser pardon le prix du pack par 6 pour avoir le prix d'une canette mais bon se trouve un petit peu trop exagéré sur ce côté là du coup c'est vrai que je préfère prendre des grandes bouteilles à l'unité c'est vraiment nettement moins cher et puis on a plus à boire par de l'eau de toute façon quand j'ai soif sur le à l'unité d'eau et puis voilà ça après j'ai pris des petits nougats à la presse donc ça je connais pas je vous dirais si j'y pense dans les je pense dans les commentaires je vous ai pas de leur ai un commentaire avec les choses que je connais pas pour vous dire si c'est bon c'est du sang gluten donc c'est vrai que c'est des petites friandises que je peux me permettre de temps en temps parce que ça reste très très sucré mais que bon bah j'en ai marre de manger toujours les mêmes choses que j'achète à leclerc donc c'était 79 centimes des bn sensations biscuits comme ça pour mon mari pareil aussi j'achète toujours les mêmes choses à leclerc ça tourne un peu en rond et bon là c'était le paquet de 197 grammes à 1,73 euros d'autant dire pas grand chose ça permet de changer aussi de goût donc un sac de vidéo super après donc dans le gros sac des papiers sulfurisé donc c'était à 87 centimes pièce je crois 82 pardon 82 centimes c'est franchement pratique c'est 8 mètres mais par contre je pense qu'ils sont très large donc je sais pas sur combien de centimètres voilà c'est 8 sur 8 mètres sur 38 cm de long donc autant dire bien pratique moi j'en utilise tout le temps quand je cuisine et tout c'est bien pratique je vais descendre le sac de gros ça c'est bien très lourd ça c'est le papier étiré qu'on a déjà vu donc on s'en fout des petites madeleines moitié nature moitié chocolat façon un petit peu marbré voilà 99 centimes c'est ce que je dis d'autres sacs congélation mais plus grand donc ceux là ils étaient 80 99 centimes c'est réel tout haut donc il y avait quatre quatre saveurs donc c'est des rock rice donc là c'est choco orange donc c'est sans gluten sans huile de palme il y a cinq bars dedans donc c'est 93 calories la barre c'est pas accessible souvent les bars c'est très sucré très lourd et tout là ça va donc c'est des barres de 18 grammes donc j'en ai acheté plusieurs chocolat orange chocolat blanc coconut qui sont très très bon mes préférés c'est coconut franchement alors celle là je connais pas mais je pense qu'ils vont être délicieux c'est chocolat au lait voilà chocolat droit après d'autres petites barres comme ça donc ça c'est vegan c'est des roe bar c'est vegan comme je disais chocolat et paix de goji ouais paix de goji donc cela sont très très cela je les connais pas j'ai pas goûté paix de goji mais je suis sûre qu'ils sont très très bonnes vous avez bananes et m je sais pas ce que c'est c'est pareil c'est vegan sans gluten c'est très très bon donc elles sont à 55 centimes là bas c'est peut-être un petit peu cher mais ça ça permet de changer un petit peu c'est pas départ dur donc il n'y a pas de cacahuètes tout ça donc au niveau des dents ça fait moins mal à pas se mentir c'est vrai que j'en avais j'en ai acheté d'autres avant qui était à 1,29€ les trois barres ou les quatre barres c'était bon mais c'était un peu dur et c'est pareil elles étaient sans gluten c'est une mitka donc des petits bonbons c'est trois petits tubes un peu façon smarty mais avec du chocolat mitka donc donc c'est les bons bonnibons voilà de chez mitka j'avais envie de tester et ils sont à 79 centimes les trois les nougats encore mais cacahuètes et fruits comme ça ils sont à 1,03€ je crois alors ils existaient aussi au chocolat mais j'ai dit bon au chocolat je sais pas j'avais déjà assez de chocolat dans mon panier j'ai dit ça c'est 1,04€ un centime après on y était donc c'est de la marque marrandi c'est vrai que je les ai pas dit les marques mais bon c'est tout qu'on trouve de toute façon je pense dans tous les actions les madeleines c'était des duo cake béquisse alors des patchs contre la douleur donc ils étaient à 99 centimes je crois bien les deux patchs c'est pas pour moi parce qu'en ce moment j'ai mon dos qui me laisse tranquille c'est plus pour mon mari qui a mal au dos donc je me suis dit qu'il va essayer et puis je vous dirai si ça marche je sais pas comment ça fonctionne j'ai pas regardé donc c'est en plein te réchauffant pour soins pour des soins actifs de longue durée des muscles fatigués sensibles et raides action le poivre de cayenne simulation ça chauffe en fait donc je pense que c'est à coller sur la peau ou j'ai coup sur un vêtement je sais pas parce qu'il y en a qu'on colle pas directement sur la peau donc les deux patchs normalement si je me trompe pas ils étaient à 99 centimes mais je pense que ça peut être bien parce que j'en ai acheté d'autres sortes de patchs qui sont très très bien la contrainte c'est qu'il fallait les mettre sur les vêtements et là où moi j'ai mal c'est au niveau des du nerf siatique c'est vrai que c'est pas très pratique mais bon on fait avec on va dire ah voilà pas chauffant 99 centimes c'est ce que je pense après ça des breus à dents donc c'est de dureté moyenne et pas que de 8 88 18 centimes je me suis dit bah c'est très bien sachant qu'on comme ça on cherche plus souvent et puis niveau hygiène c'est très bien je pense que c'est une bonne découverte parce que ça peut être très très sympa donc c'était 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 99 centimes le sachet donc c'est des petits des petits plats préparés sans gluten et c'est très c'est très peu calorique parce que c'est fait à part je perds à base de conjac donc je sais pas si vous connaissez le conjac c'est une une plante qui a des vertus amincissantes parce que ça gonfle dans le ventre donc en fait vous en mangez un petit peu vous buvez et vous avez l'impression d'avoir mangé énormément et souvent c'est des produits qu'on a en complément alimentaire en gélules vous prenez 30 ou 30 minutes avant le repas avec un grand grand verre d'eau comme ça la poudre de conjac gonfle dans le ventre et vous avez moins faim donc forcément vous maigrissez ça c'est surtout pour les personnes qui ont un gros appétit ça peut vachement les aider j'ai testé c'est vrai que ça marche bon après faut pas oublier de prendre avant le repas parce que sinon ça sert à rien donc comme ça ça prend une partie de la place dans l'estomac et vous mangez moins et là c'est la version repas c'est très peu calorique donc là il ya des spaghettis façon oui façon spaghettis je sais pas ce que ça vaut j'ai pas goûté j'en avais vu de la marque gerblé gerlinéa enfin des trucs qui coûtent une fortune et là 99 centimes et là c'est façon riz donc il n'y a pas d'accompagnement il n'y a pas de viande il n'y a pas de poisson il n'y a rien mais bon à côté vous avez vous avouer une tranche de jambon tranche de rose bif enfin voilà ça fait l'affaire et ça fait rire j'ai acheté de 1 litre de gel douche s'annexe donc c'est le thermoprotecteur et il était à 3,99 euros donc c'est le gros le gros flacon je sais que les gros flacon à côté de chez moi à leclerc ils sont à presque 5 6 euros donc c'est beaucoup plus cher et moi je n'utilise que ça parce que j'ai des problèmes de peau pas de problème de peau c'est assez relatif parce que j'ai pas d'eczéma de fou mais je ne supporte plus les les savons parfumés et tout ça tout ça donc il ya que s'annexe pour le moment que je supporte j'espère continuer à supporter longtemps parce que ça va être compliqué autrement après qu'il n'a rien à voir avec la maison l'alimentaire plus de là pour faire de la déco donc c'est des cartons empoilés donc c'est comme des toiles de peintre mais c'est dur donc c'est à dire que vous pouvez taper ça se percera pas parce que c'est pas des toiles donc à l'âge un lot de trois de 24 sur 30 1,49 euros et un carré 25 sur 25 pareil par 3 1,45 euros pour celles qui aiment faire de la peinture à tout ça mais qui veulent pas aller sur des toiles ça c'est très bien moi je vais m'en servir pour faire des petites décos je pense de noël ou je sais pas j'ai pas encore je suis pas encore fixé je suis encore en vacances j'ai essayé de créer un petit peu ça fait longtemps ça me manque à voter beauté de chez action il y avait pas mal de choses mais voilà le fond de teint tout ça c'est pas mon truc moi j'en mets pas j'ai soit dit avec les bébés crème donc ce qu'il ya je sais quoi ça s'appelle mais bon j'ai pas j'ai pas voulu l'acheter j'ai encore ce qu'il faut à la maison j'en ai deux d'entamer je n'ai pas en entamé un troisième j'ai un en stock de chez l'hiver aussi donc je me suis dit c'est peut-être pas la peine de toute façon c'est pas des produits qui s'arrêtent je crois chez action donc si j'ai besoin j'irai chez action qui en ouvrira au mois de septembre et puis fin septembre puis je verrai par contre dans les nouveautés j'ai acheté deux petites palettes de quatre ces couleurs là voilà et c'est là je vais les ouvrir pour vous pouvez voir je fais un petit swatch et en fait j'ai payé 99 centimes le la petite palette je me disais c'est intéressant je les ai vus énormément de fois sur sur youtube je me suis dit bah moi j'ai envie de bien détester il y avait d'autres palettes mais je sais pas ça me plaisait moyen je sais pas j'ai pas acheté ils sont donc il ya le petit pinceau mousse que je ne tisserai pas je vais mettre de côté alors il ya un gris un violet lisé un noir presque gris en fait et un ivoire c'est correct je dis pas que c'est pigmenté de fou mais j'ai bon j'ai pas insisté dans la paillette non plus donc je vais faire les swatchs après c'est correct de ce que je prends voilà c'est pas mal c'est joli en la couleur j'aime beaucoup donc ça c'est la violette c'est la référence 605 c'est la smoky story je crois qu'il y en a d'autres moi j'en ai trouvé que deux comme palettes comme ça comme petit paillet de 4 il me semblait que j'en avais vu qu'il y en avait plus que deux couleurs mais je sais pas hélas soit la 609 alors c'est il ya alors de beige un beige un peu peau un beige marronné gris un peu avec un peu de marron j'impression et un verre on les voit mieux c'est pareil je vais vous les swatcher il ya que d'irisés un par contre attend bien le beige il est mat je pense que dans l'autre ça va être pareil il fait plutôt de beige doré le je pensais sur la main le doré il est très beau franchement le beige peut faire tout vraiment pour unifié la peau ça sera canon et c'est un gris un peu bronze en fait évidemment je n'ai pas pensé à allumer ma lumière je vais essayer de attendez j'ai demandé à voir ici de m'allumer merci très pratique très pratique comme petite paix ce que je pense qu'elle peut suffire à faire un petit make up simple voilà vrai je suis pas sûr qu'on puisse tout faire comme on veut mais bon si on veut faire vraiment un make up assez sobre ça peut être joie avec un peu d'imagination on peut s'en sortir je pense je vais mettre le défi d'utiliser ces palettes mais juste ça et rien d'autre pas de crayon j'ai essayé de voir si je peux faire un truc comme ça petit truc pour vous parce que je pense ça peut intéresser pas mal de personnes parce que celles qui hésitent les acheter à 99 centimes franchement ça vaut le coup big all action j'espère que ça vous a plu c'est fait ça fait déjà 20 minutes que je marche que je parle mais bon je pense que je vais un peu éliminer certains trucs parce qu'il ya des longueurs pas possible en attendant je vous fais plein de gros bisous je vous dis à une prochaine vidéo et ça sera sûrement un haul primark parce que j'ai aussi fait des petits un petit peu de shopping rentré chez primark à moi après je sais pas dans quel sens je vais vous mettre les vidéos donc on verra je vous dis à la prochaine plein de bisous pour ceux qui sont pas abonnés abonnez vous laissez moi des petits pouces vers le haut et pourquoi pas un petit mot bisous et pourquoi pas un petit mot